7 raisons pour lesquelles les femmes ne vous trouvent pas attirant dans cette vidéo je vais vous exposer 7 raisons assez communes 7 erreurs que font les hommes assez communes que je vois régulièrement en coaching et quand on les efface et bien les mecs deviennent instantanément plus attirant quelles sont ces 7 erreurs qui vous font perdre énormément de points avec les femmes on va les découvrir juste après ça mais en attendant bonjour à tous je suis fabrice julien coach et auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo donc c'est les 7 choses qui vous rendent pas attirant mais avant de commencer je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email pour les recevoir si vous êtes intéressés c'est très simple cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo si vous êtes motivé vous le trouverez abonnez vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas youtube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème là si vous pensez que ce contenu est utile partager le en public ou en privé je comprendrai vous pouvez aussi me laisser un commentaire je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir la première chose qui fait qu'une femme va vous trouver pas attirant réside dans votre manière de vous habiller souvent il ya des hommes qui s'habillent un petit peu comme s'ils avaient 12 ans c'est à dire des t-shirts avec des grosses inscriptions reçoit des inscriptions qui se veulent rigolote mais qui sont des fois très bof soit des cd panneaux publicitaires ambulants les mecs des grosses marques des gros trucs oublier tous les t-shirts imprimés tous les trucs comme ça oublier tout ce qui fait genre vous avez 12 ans les jogging sport si vous n'allez pas au sport tous les habits qui sont pas à votre taille parce que il ya des mecs ils ont deux problèmes soit c'est des mecs qui font pas de muscu mais on dirait qu'ils font de la muscu ils prennent des t-shirts hyper moulants qui moulent finalement des choses qu'ils devraient pas soit des mecs s'habillent trop grand trop grand ils nagent dans leurs vêtements et on dirait qu'ils sont dix fois plus gros que ce qu'ils sont en tout cas ils nagent ou alors ils ont l'air gringaler tu vois donc prendre des vêtements à sa taille et puis éviter toutes les erreurs du type ouais il ya des mecs encore qui mettent des sandales avec des chaussettes quoi je veux dire ça c'est quand même assez dramatique et quand une femme voit une faute de goût à ce point souvent elle vous trouve pas attirant comme je veux dire je suis pas le moi je suis pas là à me dire ouais ce qu'il faut c'est des habits de marque c'est cela péter en vêtements mais enfin quand même il ya des trucs qu'il faut pas faire ça c'est clair et net ben ce qu'il ya c'est que vous voulez vous habiller correctement à partir de maintenant pour que les femmes et les autres gens en général d'ailleurs vous prennent au sérieux ça c'est vraiment une clé alors pour ça et sans aller dans des trucs hugo boss à 5000 euros parce qu'une fois j'avais eu un mec en coaching 5000 euros de fringue il disait ça marche pas avec les femmes moi je croyais que si je m'habillais très cher ça allait marcher ben non ça c'est les croyances limitantes des mecs qui croient que femme veut argent toujours non pas tout enfin il ya quelques michetaux mais je veux dire oui il y en a des michetaux mais c'est pas le genre de femme qui va t'aimer pour ce que tu veux pour ce que tu es elle va pas te t'avoir comme ça comme tu vas pas l'avoir comme ça donc ben il ya déjà des enseignes un h&m zara jules etc ça c'est un truc à bien comprendre numéro deuxième chose qui vous fait perdre beaucoup d'attirance c'est les mecs qui tu sais pas ce qui leur prend ils sont poussés une moustache c'est pas ça fait un peu clochard entre clochard gros skater qui s'est pas lavé depuis 15 jours j'ai rien contre les skaters mais il y en a qui ont des looks vraiment clochard quoi on va pas se mentir donc ils ont rien du tout aucun autre poil sur le visage mais ils ont une moustache alors c'est rare les mecs à qui ça va bien les mecs qui peuvent se le permettre à la limite c'est george clounet brad pitt voilà non non c'est ça il faut éviter je tu peux avoir une barbe ça je dis pas mais juste la moustache il ya des mecs encore qui se prennent pour super stylé avec ça c'est pas possible c'est du même acabit que le mec qui te met qui te met encore la grosse cravate bar timson en se croyant cool tu vois avec si possible la cravate jaune bar timson avec dessous la chemise rose saumon tu vois c'est pas possible c'est dégueulasse numéro 3 troisième erreur qui vous rendent pas attirant c'est une erreur de comportement c'est tous les mecs qui sont nidis désespérés mort de faim qui sont vraiment la recherche d'attention recherche d'approbation alors là s'il te plaît s'il te plaît je pense comme toi s'il te plaît ah oui merci de m'avoir donné ton numéro téléphone merci d'avoir accepté de sortir avec moi ce soir là tu vois c'est des mecs comme ça qui sont constamment en recherche d'approbation féminine totalement désespérée totalement needy c'est pas le mec qui respire le succès qui respire le choix avec les femmes c'est le mec le mec ça respire le mec qui a pas baisé depuis deux ans tu vois c'est ah s'il te plaît s'il te plaît ah t'es trop belle j'ai jamais vu ça voilà c'est pas possible soyez beaucoup plus cool arrêtez de vous attacher trop facilement je veux dire il y a un mec une fille lui envoie un sms ça y est il est amoureux ça c'est pas possible ça c'est ça va vous rendre plus attirant un truc qui fait que les femmes vous trouvent pas attirant c'est les mecs qui ont pas d'humour alors ben t'as des mecs qui ont pas d'humour c'est à dire que quand tu fais une blague ils comprennent pas ils te répondent toujours au sérieux toujours ils se prennent très sérieux soit ils se la pètent soit ils comprennent pas ils ont pas le cerveau pour parce que là c'est un cas d'autisme avancé je dis pas que les autistes peuvent pas pécho mais c'est vrai que ça complique les choses en relation sociale donc les mecs qui comprennent pas l'humour qui ont pas du tout d'humour ils se prennent beaucoup trop au sérieux ou alors les mecs qui ont l'humour bouffon l'humour bouffon c'est le mec qui arrive et pour draguer il pète ah 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 enfin tu vois ça c'est ce que j'appelle l'humour clown l'humour bouffon voilà c'est rare les femmes qui sont sensibles à ce genre d'humour là et souvent il vaut mieux un type d'humour plus plus sexy je dis pas fin mais sexy c'est l'humour sexy à la femme j'en parle dans d'autres vidéos comment faire rire les femmes etc cinquième raison pour lesquelles les femmes ne vous trouvent pas attirant vous faites une grosse erreur soit vous êtes sale manque d'hygiène vous avez la cire d'oreille les poils qui sortent du nez des oreilles voilà vous êtes sale vous dégagez une mauvaise odeur vous n'êtes pas douché probablement ou alors avant votre date vous n'avez pas pris une douche vous avez pué quoi vous pué la transpire votre vêtement il a des trous des tâches voilà ce genre de choses des grosses erreurs de ce type là c'est rédhibitoire j'ai même vu une fois une femme en coaching me dire qu'elle ne voulait pas revoir un mec parce que chez lui sa salle de bain était sale voilà tu vois donc ça peut aller loin le manque d'hygiène qui vous rend imbaisable tu vois en numéro 6 les mecs sont toujours dans la négativité toujours à se plaindre toujours à je suis fatigué moi je peux pas voilà tous les mecs que c'est un supplice d'être avec eux parce que c'est toujours ils se plaignent voilà là ça va pas je suis pas bien ça me pèse la vie c'est dur j'ai pas de chance voilà le mode bébé un peu qui se plaint tout le temps mode victime tout ça à éviter et tiens je vais vous en donner un dernier puis un bonus deux derniers numéro 7 la raison 7 pour laquelle les femmes ne vous trouvent pas attirant c'est les mecs qui ont des mauvaises croyances sur les femmes c'est à dire les mecs qui disent toutes les femmes sont intéressés par l'argent toutes les femmes sont vénales toutes les femmes sont hyper gamme ou alors toutes les femmes ne jurent que par les mecs qui ont des grosses bites fait et à moi il ya un truc que j'ai bien appris c'est que l'argent c'est avant tout un fantasme d'homme la grosse bite aussi je dis pas que les mecs veulent se prendre des grosses bites mais avoir une grosse bite c'est un fantasme d'homme les femmes dans les faits il y en a quelques unes qui sont intéressés par l'argent il y en a quelques unes qui sont un peu des folles du cul qui sont qui jurent que par les grosses bites mais dans la vraie vie tout ça c'est des fantasmes d'hommes et les hommes projettent sur les femmes leurs propres fantasmes ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes vénales ou de femmes intéressées mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins que ce que ces mecs croient et les mecs qui ont des croyances comme ça sur les femmes d'ailleurs c'est le pendant de la pièce oui les femmes elles veulent que des mecs super gentils des mecs serpillères des mecs nice guy voilà c'est la même chose toutes ces croyances vont en fait juste énerver celles qui peuvent vous aimer non pas pour votre argent pour votre grosse bite ou voilà pour vos muscles mais pour qui vous êtes c'est à dire que d'un côté vous râlez parce que vous n'avez pas l'argent vous n'avez pas la grosse bite vous ne pouvez pas avoir ces femmes là qui veulent ça et d'un autre côté en ayant cette attitude très négative très je juge toutes les femmes comme si elles étaient toutes pareilles vous vous privez de celles qui pourraient vous aimer pour ce que vous êtes tu vois donc ça c'est quand même c'est quand même un gros problème et tiens la raison bonus bonus pour laquelle les femmes ne vous trouvent pas attirant une bizarrerie la bizarrerie elle vous rend pas forcément imbaisable mais c'est à dire que ça va calmer pas mal de femmes si au premier rendez vous vous lâchez un truc du genre au fait je suis fétichiste des pieds j'aimerais te sucer le gros orteil en soit il n'y a rien de mal à ça mais c'est vrai que dès qu'on a une bizarrerie il vaut mieux la garder pour plus tard quand on connaît bien la femme qu'elle est amoureuse ou quoi c'est à dire qu'il faut la tromper sur la marchandise mais c'est à dire que si de but en blanc au fait salut moi j'ai cette pratique bizarre ou voilà il y a beaucoup de femmes qui vont juste grincer les dents une fois qu'elles sont charmées et tout peut-être qu'elles vont trouver ça amusant ou quoi mais si tu le dis de but en blanc ça va en braquer beaucoup voilà pour ces 7 choses plus une bonus qui vous rendent pas attirant qui font que les femmes ne le trouvent pas attirant donc en 1 s'habiller comme si vous aviez 12 ans 2 porter une moustache chelou 3 être nidie mort de faim désespérée 4 ne pas avoir du mou pas comprendre l'humour ou être un gros bouffon 5 être sale mauvaise odeur des habits sales des trous etc 6 toujours se plaindre et fatigué mode victime mode bébé 7 avoir des mauvaises croyances sur les femmes mais toutes les femmes comme si c'était toutes des salopes et en bonus je dirais avoir une bizarrerie rédhibiteur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne pour aller plus loin moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis